Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous nous intéressons à l'apprentissage. Le gouvernement veut le développer pour aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail, malgré le contexte du Covid-19. Mais est-ce que les mesures prises sont suffisantes ? Jean-Pierre Gros, le président de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat, nous livre son à l'analyse. Très étonnamment, l'apprentissage n'a pas faibli. C'est une surprise pour nous, parce que franchement, on avait sollicité le gouvernement pour avoir des mesures d'aide, notamment l'inclusion des jeunes dans les CFA sans contrat d'apprentissage pendant une période de six mois, parce qu'on a imaginé que la période de rebond ne serait pas aussi rapide pour la majorité des chefs d'entreprise. On se rend compte que les chefs d'entreprise répondent favorablement à la signature des contrats d'apprentissage. Et de date à date, on est sur une rentrée scolaire CFA des métiers avec moins de 3%. Il nous manque très très peu de jeunes et je pense qu'il y a un léger décalage, un léger retard dans les contrats qui vont continuer à arriver, ce qui veut dire qu'on fera une rentrée 2020-2021 égale à celle d'un l'année dernière. Aujourd'hui, tous les métiers recrutent. L'automobile, par exemple, avait un cycle cru il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, nos plateaux techniques sont complètement remplis. On refuse même des jeunes. Il y avait le problème de la boucherie il y a quelques années. Aujourd'hui, la boucherie recrute totalement... Les jeunes ont confiance, viennent, savent qu'il y a des débouchés économiques. C'est multifactoriel. Il y a les familles derrière. Si les familles ne souhaitent pas que les jeunes intègrent l'alternance d'un certain métier, c'est difficile à les convaincre. Donc c'est la promotion, c'est tout ce travail en amont que l'on peut faire de chef d'entreprise. Si on est passionné, si on a l'envie, si on a la motivation, je peux vous dire qu'on peut aller vers des BTS. Je vois dans nos métiers, par exemple, de l'automobile, nos jeunes motivés, ils réussissent systématiquement. On a 100% de réussite et 100% d'inclusion dans les métiers, sur certains secteurs. Musique Musique